Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ça. Ça, c'est un appareil de diagnostic OBD2. D'un côté, un boîtier, à la fois fort sympa, et de l'autre côté, cette fameuse prise OBD2 qu'utilise votre garagiste lorsqu'il vient avec sa petite valise et brancher son ordinateur dessus, puisque ça permet d'accéder aux codes électroniques de votre véhicule. Ce petit boîtier va vous permettre d'accéder à ces codes électroniques et éventuellement de supprimer les codes d'erreur, ce qu'on appelle les DTC. DTC, c'est Diagnostic Trouble Code. Donc, on y accède, vous allez voir, c'est un petit peu, quand même, un peu technique, mais on va pouvoir le faire avec ce boîtier. Autre fonction ici, au niveau de ce boîtier, c'est que vous allez pouvoir diagnostiquer éventuellement une panne au niveau de votre batterie, aussi bien au niveau du démarrage de votre voiture que du rechargement, comme ça, de la batterie. Donc, de quoi identifier les pannes et éventuellement les supprimer grâce à ce petit boîtier, et on en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors, OBD2, qu'est-ce que c'est ? On Board Diagnostic Version 2. On Board, ça veut dire embarquer. Diagnostic, donc, pour repérer des pannes. Bah oui, la motorisation des véhicules a tellement évolué. Il y a plein d'électronique, voire même d'informatique. Alors, du coup, votre mécanon, là, qui arrive avec sa clé, à molette et son marteau, comment il va accéder à tout ça ? Eh bien, il ne va pas y avoir de prise USB, ni de prise HDMI ou autre. Il va y avoir ici ce connecteur OBD. C'est la manière, donc, un interface pour rentrer en communication avec toute l'informatique, toute l'électronique qui se trouve au niveau de votre véhicule. Vous trouvez cette prise OBD2 sur les véhicules essence depuis 2001, et sur les véhicules diesel depuis 2004. Autant vous dire que ceux qui ne sont pas équipés, c'est limite des véhicules de collection. Tous les véhicules que vous trouvez sur le marché aujourd'hui sont équipés de ce connecteur OBD2. Alors, évidemment, les constructeurs de véhicules ne se sont pas mis d'accord sur un seul et même protocole de communication. La prise est la même, mais le langage est un peu différent entre le boîtier et l'électronique de votre véhicule. Il y a différents protocoles. Je vous mets à l'écran les noms de ces différents protocoles, juste pour vous faire peur, mais je vous rassure tout de suite, pas besoin de les retenir par cœur, ni de tester tous ces protocoles différents, puisqu'ici, le modèle OD450 de la marque Les Cars va reconnaître automatiquement le bon protocole pour communiquer avec le véhicule dès que vous avez branché cette prise OBD2 sur votre connecteur dans votre voiture. Et vous allez voir que le grand sport de l'OBD2, c'est de retrouver le connecteur dans votre véhicule. Pour ça, il y a trois méthodes. Soit la méthode un petit peu empirique de test, donc vous allez rechercher un petit peu, ça se trouve généralement sous le volant, pas loin des boîtiers à fusibles, un peu en dessous, près des pédales, ou dans la boîte à gants, ou de l'autre côté, carrément en ouvrant le capot, on a déjà tout vu au niveau des prises OBD. Ça, c'est quand on aime bien chercher. La deuxième méthode, c'est que vous prenez votre manuel de véhicule d'utilisation, vous cherchez où est la prise OBD. C'est peut-être la manière la plus simple, peut-être. Les véhicules où se trouvent les différents emplacements de cette fameuse prise. Regardez-la un petit peu avec cette forme de trapèze. On ne la rate pas. Une fois qu'on l'a trouvée, on la reconnaît quand même assez facilement. Une fois que c'est branché, votre appareil de diagnostic va s'allumer. Il n'y a pas besoin de mettre de piles ou quoi que ce soit, puisque l'OBD2 transmet de l'électricité, donc c'est auto-alimenté et vous permet donc de faire fonctionner cet appareil. On va regarder un petit peu ce qui se passe, puisque sur l'écran, vous allez avoir en fait six sections, six parties différentes avec les six fonctions possibles ici au niveau de cet appareil. Tout en bas à droite avec la roue dentée, c'est la partie setup, c'est la partie réglage. Alors vous faites les réglages avec les bonnes unités, les bonnes langues et autres qui correspondent. Et ensuite, c'est fait une bonne fois pour toutes. Alors j'ai oublié de préciser que vous pouvez naviguer sur ces différents menus en utilisant ici les petites flèches au bas, qui vont vous faire passer sur les lignes et sur les cases. La petite flèche ici qui fait le return, c'est comme entrer sur votre clavier d'ordinateur, donc ça c'est pour valider. Et la flèche qui fait, hop, c'est comme ça dans l'autre sens. Ça c'est la flèche retour, pour sortir éventuellement des fonctions. Et le petit bouton FN, la fonction, va vous permettre de faire en fait un raccourci vers une fonction que vous pouvez choisir éventuellement par la suite. Ensuite donc, juste à côté, vous avez le charging test. C'est ici qu'on va pouvoir faire le test de rechargement de la batterie, voir si ça fonctionne bien. Donc vous allez avoir un petit procédure, voilà des fois il faudra allumer les lumières, des fois les éteindre, il faudra monter le régime moteur à un certain niveau. Et ensuite vous allez tester en fait si la batterie se recharge bien, et vous allez pouvoir détecter éventuellement des erreurs. Vous allez voir au niveau du boîtier, c'est toujours pareil quand il y a des erreurs ou autre. Vous avez le petit cycle ici, le rond vert, qui va vous dire que si ça est validé, c'est bon, il n'y a pas de souci. Le petit triangle vous dit, il peut y avoir un problème, alors c'est peut-être un problème de branchement ou de compatibilité ou des choses comme ça. Vous avez ce triangle, et quand vous avez là le panneau stop rouge, lui par contre, il découvre donc une anomalie au niveau de votre véhicule. Donc quand vous avez ça, vous savez que vous avez un souci au niveau de votre voiture. La troisième fonction en bas aussi, c'est la fonction de test de démarrage du véhicule. Donc là, le moteur éteint avec le contact, il va vous demander de démarrer. Vous allez démarrer, il va vous faire une analyse de démarrage, voir s'il y a un souci technique à ce niveau-là. Sur la ligne du dessus, vous allez avoir ces trois fonctions qui concernent les codes d'erreur de diagnostic OBD2. Donc en haut à gauche, vous avez le petit moteur. Quand vous le sélectionnez, il va faire d'abord choisir le bon protocole de communication, et va faire un scan rapide des codes d'erreur. Donc là, vous avez une visualisation rapide s'il y a quelque chose qui cloche sur votre véhicule. Ensuite, sur la petite partie à côté, donc sur la partie test OBD, vous allez lancer cette partie test, et là, les choses vont se préciser un petit peu au niveau du code. Alors ici, au niveau de mon test, il n'y a pas de souci, mais vous allez voir qu'il va y avoir plein 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 d'abréviations, des PCM, des MIL, des DTC et autres abréviations un petit peu complexes. Donc le mieux, c'est de se référer au niveau de la notice ici, donc de cet appareil, qui va vous donner en fait la correspondance de ces codes et des différents codes d'erreur qui risquent de s'afficher. Aussi, c'est un petit peu compliqué, parce que d'un constructeur à l'autre, ça peut changer. Il y a donc cette troisième fonction, où vous allez pouvoir rentrer le code d'erreur, qui se présente souvent de la forme suivante. Donc une lettre, qui correspond à l'emplacement plus ou moins de la générale, on va dire, du type de panne. Ensuite, du type général de panne, et ensuite, ça va se préciser au niveau de l'élément. Donc quand on a quelque chose qui ressemble à P0202, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc là, vous allez ici sur ce petit glossaire, ce petit lexique, vous rentrez P0202, et vous allez voir à quoi ça correspond. Et donc, vous pourrez identifier comme ça la panne, et savoir où il y a un problème au niveau de votre véhicule. Par exemple, avec cette suite de chiffres et de lettres, on n'y comprend pas grand chose. S'il n'y a pas de problème, pas d'erreur, l'appareil ne va pas en détecter. Par contre, s'il détecte un code d'erreur, vous allez donc pouvoir rentrer dans ce menu de code d'erreur, identifier ce code pour pouvoir repérer grâce au lexique où se trouve le problème, et passer ensuite à la phase réparation, ou aller chez un garagiste, ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir relancer un scan, voir si le problème a été réglé, ou alors vous allez pouvoir supprimer directement ce code d'erreur. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Supprimer le code d'erreur ne veut pas dire supprimer la panne. Ce serait trop facile quand même. Donc vous allez voir qu'au prochain diagnostic, si la panne n'a pas été réglée, l'erreur va de nouveau s'afficher. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cet appareil. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit j'aime, on adore ça. Et moi je vous dis à bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao !